À propos de la technique que je t'avais donnée pour tailler ton crayon Bah c'est sûr, faut pas y aller comme un bourrin ! Si t'as un gros bavard et que tu maîtrises pas ta farce, c'est-à-dire que tu vas le casser ! Il faut être gentil avec tes crayons Chouchoute-le, sois tout doux avec lui, fais-lui plein de câlins et de bisous Je t'aime petit crayon Oui, ça m'arrive moi aussi de casser mes crayons de bois Bilain Bruno Mais c'est pas la peine de le tailler avec la force d'un charpentier Tu prends ton temps et tu vas tout en douceur Regarde là, je te montre ce que ça donne en vitesse réelle C'est long ! À ce rythme-là, demain on y est encore Ouais mais c'est pas possible de ramener un cutter en cours Mais je t'ai jamais demandé de le faire en cours, tu peux le faire chez toi ! Ah bah oui Et si t'as pas ce petit outil exprès pour limer la mine en pointe Tu peux très bien utiliser un papier peau Faut s'adapter mon ref Et une fois que tu l'as bien taillé en pointe Attention ça pique C'est là que tu dois être encore plus doux avec ton crayon C'est justement une technique qu'utilise les dessinateurs pour s'entraîner à ne pas appuyer beaucoup Et t'as vu, ça marche quand même Alors maintenant si toi aussi tu veux apprendre à dessiner et essayer cette technique, tu verras Tu obtiendras beaucoup plus de différence d'intensité dans tes dessins, tu verras Pourquoi je continue à gueuler comme ça, je sais pas ! Et j'avoue que je commence à avoir mal à la gorge